Après avoir écouté et réécouté l'interview du despote Denis Sassou Nguesso sur la chaîne France 24, animée par le journaliste Marc Pellermann, nous nous sommes posés une série de questions, non seulement sur les capacités mentales et psychologiques du despote congolais, à la question des prisonniers politiques et le climat d'apaisement dans le pays. Denis Sassou Nguesso, égale à lui-même, a jugé bon de répondre qu'au Congo, il n'y avait pas de problème. Jean-Marie Michel Mokoko et André Okobis-Alissa avaient été condamnés par la justice, une justice aux ordres. Ce qu'il y a de drôle dans ces réponses, ils pensent qu'il n'y a pas de tension dans le pays. Je veux en venir à votre pays. Depuis des années, des organisations non gouvernementales critiquent la situation des droits de l'homme. Je vais vous poser une question sur deux personnalités qui sont en prison depuis des années. Le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okobis-Alissa. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Est-ce que vous pourriez imaginer, au nom de l'apaisement, au nom de la réconciliation nationale, un geste, peut-être une grâce ? Monsieur Perlman, vous parlez d'apaisement comme s'il y avait des tensions au Congo. Il n'y a aucune tension. Peut-on parler de climat d'apaisement en République du Congo lorsque le peuple ne mange plus à sa faim ? N'est-ce pas une forme de tension sociale ? Peut-on parler de climat d'apaisement dans un pays lorsque les droits fondamentaux des citoyens sont sempiternellement violés et bafoués par des hommes armés à la salle du régime ? Cela nous rappelle l'effroyable assassinat de la fille de l'ancien président de la République du Congo, Alphonse Massamba Débat. Peut-on parler de climat d'apaisement dans un pays lorsque la population congolaise meurt après une pluie dilution ? Que fait-on de toute cette impunité que nous observons dans le pays ? Des affaires de corruption, des détournements et de blanchiment de fonds publics ? Je suis vu le plaisir de se sentir lors d'une interview qu'on allait mieux. On ne va pas mieux. Les retraités ne sont pas à l'indice 300. Ils sont à 160. Mais ça fait plus de 6 ans. Vous trouvez sérieux que des retraités, des gens qui ont travaillé, qui ont fini de travailler, qui sont en retraite, aient du mal à ce qu'ils soient alignés à l'indice 300 ? C'est-à-dire que le gouvernement plonge les retraités dans la pauvreté, dans la misère, à ce qu'ils payent aux retraités pratiquement la boîtier de ce qu'ils devraient payer. Pendant un mois, depuis près de 6 ans. Donc, quand vous parlez du problème du fonds monétaire, moi je dis, et c'est l'un des problèmes essentiels de notre pays, et nous interpellons le président Sassou. On interpelle le président Sassou. Maboussou est un Congolais. Si c'était un blanc qui avait fait, on allait peut-être s'agiter. Maboussou dit qu'il y a 132 milliards de francs CFA cachés par les dignitaires du pouvoir qui nous ont raconté beaucoup de choses. Je me rappelle qu'un certain Axel Indiga Makanga, membre du groupe politique du PCT, avait déclaré dans une interview, je crois que Polélé, Polélé est là, qui vous dit, si le PCT constate qu'il y a des membres ou des militants qui sont impliqués dans les crimes économiques, il sera le premier à les châtier et à les dénoncer. Vous avez déjà entendu le premier parti, le Congolais du travail, dénoncer quelqu'un ou dire qu'il a été pris quelque part. Mais prenez le Panama Péthas. Six Congolais qui détiennent 5500 milliards de francs CFA. Je dis bien 5500 milliards de francs CFA. C'est six Congolais sénégalistes. Diogène vient de le dire, c'est des membres du dubulo politique du Parti Pongolais du travail. En grosso modo, le dictateur Denis Sassou Nguesso a implicitement fait savoir son mécontentement vis-à-vis de Paris suite à l'enquête ouverte sur les biens immobiliers de son fils et de son conseiller Lucien et Bata. Ce vieillard sénile, aux allures d'un escroc en col blanc et à la santé brinqueballante, à la diplomatie de Lesbrouf, sait qu'il est au soi de son pouvoir. L'inévitable peut se produire à tout instant. Si Denis Sassou Nguesso échappe à un coup d'état de son vivant, son fils ne l'échappera pas. La colère grande. Les divisions s'accentuent. En politique comme dans la vie, la confiance a une date d'expiration.